René Guénon, Le Symbolisme de la Croix, chapitre 14, Le Symbolisme du Tissage Il est un symbolisme qui se rapporte directement à ce que nous venons d'exposer, bien qu'il soit fait parfois une application qui peut, à première vue, sembler s'en écarter quelque peu. Dans les doctrines orientales, les livres traditionnels sont fréquemment désignés par des termes qui, dans leur sens littéral, se rapportent au tissage. Ainsi, en sanscrit, « sutra » signifie proprement « fil », entre guillemets. Un livre peut être formé par un ensemble de sutras, comme un tissu est formé par un assemblage de fils. « Tantra » a aussi le sens de « fil », entre guillemets, et celui de « tissu », entre guillemets, et désigne plus spécialement la chaîne, entre guillemets, d'un tissu. Note de bas de page. Ce mot est identique au latin « sutura », la même racine, avec le sens de « coudre », entre guillemets, se trouvant également dans les deux langues. Il est au moins curieux de constater que le mot arabe « surat », qui désigne les chapitres du Coran, est composé exactement des mêmes éléments que le sanscrit « sutra ». Ce mot a, d'ailleurs, le sens voisin de « rang », entre guillemets, ou « rangé », entre guillemets, et sa dérivation est inconnue. Deuxième note de bas de page. Le mot « tan » de ce mot exprime en premier l'idée d'extension. Retour au texte. De même, en chinois, « t'ing » est la « chaîne », entre guillemets, d'un étoffe, et « wei » est sa « trame », entre guillemets. Le premier de ces deux mots désigne en même temps un livre fondamental, et le second désigne ses commentaires. Note de bas de page. Au symbolisme du tissage se rattache aussi l'usage des cordelettes nouées, qui tenaient lieu d'écriture en Chine. à une époque fort reculée. Ces cordelettes étaient du même genre que celles que les anciens péruviens employaient également et auxquelles ils donnaient le nom de « quipos ». Bien qu'on ait parfois prétendu que ces dernières ne servaient qu'à compter, il paraît bien qu'elles exprimaient aussi des idées beaucoup plus complexes, d'autant plus qu'il est dit qu'elles constituaient « les annales de l'empire », entre guillemets, et que, d'ailleurs, les péruviens n'ont jamais eu aucun autre procédé d'écriture, alors qu'ils possédaient une langue très parfaite et très raffinée. Cette sorte d'idéographie était rendue possible par de multiples combinaisons dans lesquelles l'emploi de fils de couleurs différentes joue un rôle important. Retour au texte Cette distinction de la « chaîne » et de la « trame » dans l'ensemble des écritures traditionnelles correspond, suivant la terminologie hindoue, à celle de la « shruti », qui est le fruit de l'inspiration directe, et de la « smriti », qui est le produit de la réflexion s'exerçant sur les données de la shruti. Note de bas de page « Voir l'homme et son devenir selon le Vedanta » chapitre 1er et aussi « Autorité spirituelle et pouvoir temporel » chapitre 8, pages 101-102 Retour au texte Pour bien comprendre la signification de ce symbolisme, il faut remarquer tout d'abord que la chaîne, formée de fils tendus sur le métier, représente l'élément immuable et principiel, tandis que les fils de la trame, passant entre ceux de la chaîne par le va-et-vient de la navette, représentent l'élément variable et contingent, c'est-à-dire les applications du principe à telle ou telle condition particulière. D'autre part, si l'on considère un fil de la chaîne et un fil de la trame, on s'aperçoit immédiatement que leur réunion forme la croix, dont ils sont respectivement la ligne verticale et la ligne horizontale, et tout point du tissu, étant ainsi le point de rencontre de deux fils perpendiculaires entre eux, est par là même le centre d'une telle croix. Or, suivant ce que nous avons vu quant au symbolisme général de la croix, la ligne verticale représente ce qui unit entre eux tous les états d'un être ou tous les degrés de l'existence, en reliant leurs points correspondants, tandis que la ligne horizontale représente le développement d'un de ces états ou de ces degrés. Si l'on rapporte ceci à ce que nous indiquions tout à l'heure, on peut dire, comme nous l'avons fait précédemment, que le sens horizontal figurera par exemple l'état humain, et le sens vertical ce qui est transcendant par rapport à cet état. Ce caractère transcendant est bien celui de l'ashruti, qui est essentiellement non-humaine, entre guillemets, tandis que la smriti comporte les applications à l'ordre humain, qui est le produit de l'exercice des facultés spécifiquement humaines. Nous pouvons ajouter ici une autre remarque qui fera encore ressortir la concordance de divers symbolismes, plus étroitement liés entre eux qu'on ne pourrait le supposer tout d'abord. Nous voulons parler de l'aspect sous lequel la croix symbolise l'union des complémentaires. Nous avons vu que, sous cet aspect, la ligne verticale représente le principe actif ou masculin, purusha, entre parenthèses, et la ligne horizontale, le principe passif ou féminin, prakriti, entre parenthèses. Toute manifestation étant produite par l'influence non-agissante entre guillemets du premier sur le second. Or, d'un autre côté, l'ashruti est assimilé à la lumière directe, figurée par le soleil, et la smriti à la lumière réfléchie, figurée par la lune. Mais, en même temps, le soleil et la lune, dans presque toutes les traditions, symbolisent aussi respectivement le principe masculin et le principe féminin de la manifestation universelle. Note de bas de page. Le double sens du mot « réflexion » est ici très digne de remarques. Retour au texte. Le symbolisme du tissage n'est pas appliqué seulement aux Écritures traditionnelles. Il est employé aussi pour représenter le monde, ou plus exactement l'ensemble de tous les mondes, c'est-à-dire des états ou des degrés, en multitude indéfinie, qui constituent l'existence universelle. Ainsi, dans les Upanishads, le suprême Brahma est désigné comme, ouvrons les guillemets, ce sur quoi les mondes sont tissés, comme chaîne et trame, fermons les guillemets, ou par d'autres formules similaires, la chaîne et la trame ont naturellement, ici encore, les mêmes significations respectives que nous venons de définir. Note de bas de page. Mundaka Upanishad Deuxième Mundaka Deuxième Khanda Shruti V Brihad Aranyaka Upanishad Troisième Adhiyaya Huitième Brahmana Shruti VII et VIII Le moine bouddhiste Kumara Jiva traduisit en chinois un ouvrage sanscrit intitulé Le filet de Brahma Fan Wang Tsing Entre parenthèses D'après lequel, les mondes sont disposés comme les mailles d'un filet. Retour au texte D'autre part, d'après la doctrine taoïste, tous les êtres sont soumis à l'alternance continuelle des deux états de vie et de mort. Ouvrons la parenthèse Condensation et dissipation Vicissitude du Yang et du Yin Fermons la parenthèse Et les commentateurs appellent cette alternance Ouvrons les guillemets Le va-et-vient de la navette sur le métier à tisser cosmique Fermons les guillemets Note de bas de page Tao Te Ching 16 Deuxième note de bas de page Chang Hong Yang compare aussi cette alternance à la respiration L'inspiration active répondant à la vie L'expiration passive répondant à la mort La fin de l'une étant d'ailleurs le commencement de l'autre Le même commentateur se sert encore comme terme de comparaison de la révolution lunaire La pleine lune étant la vie La nouvelle lune étant la mort avec deux périodes intermédiaires de croissance et de décroissance En ce qui concerne la respiration ce qui est dit ici doit être rapporté aux phases de l'existence d'un être comparé à celui-là même qui respire D'autre part dans l'ordre universel l'expiration correspond au développement de la manifestation et l'inspiration au retour au non-manifesté ainsi qu'il a été dit plus haut Selon qu'on envisage les choses par rapport à la manifestation ou par rapport au principe il ne faut pas oublier de faire l'application du sens inverse entre guillemets dans l'analogie Retour au texte D'ailleurs en réalité il y a d'autant plus de rapports entre ces deux applications d'un même symbolisme que l'univers lui-même dans certaines traditions est parfois symbolisé par un livre Nous rappellerons seulement à ce propos le Liber Mundi des roses-croix et aussi le symbole bien connu du Liber Vitae apocalyptique Note de bas de page Nous avons indiqué plus haut que dans certaines figurations le livre scellé de sept sceaux et sur lequel est couché l'agneau est placé comme l'arbre de vie entre guillemets à la source commune des quatre fleuves paradisiaques et nous avons alors fait allusion à un rapport entre le symbolisme de l'arbre et celui du livre les feuilles de l'arbre et les caractères du livre représentent pareillement tous les êtres de l'univers ouvrons la parenthèse les dix mille êtres entre guillemets de la tradition extrême orientale fermons la parenthèse Retour au texte A ce point de vue encore les fils de la chaîne par lesquels sont reliés les points correspondants dans tous les états constituent le livre sacré par excellence qui est le prototype ou plutôt l'archétype entre parenthèses de toutes les écritures traditionnelles et dont celles-ci ne sont que des expressions en langage humain Les fils de la trame dont chacun est le déroulement des événements dans un certain état en constituent le commentaire en ce sens qu'il donne les applications relatives aux différents états tous les événements envisagés dans la simultanéité de l'intemporel entre guillemets sont ainsi inscrits dans ce livre dont chacun est pour ainsi dire un caractère s'identifiant d'autre part à un point du tissu Sur ce symbolisme du livre nous citerons aussi un résumé de l'enseignement de Muhyiddin ibn Arabi ouvrons les guillemets L'univers est un immense livre Les caractères de ce livre sont tous écrits en principe de la même ancre et transcrits à la table éternelle par la plume divine Tous sont transcrits simultanément et indivisibles C'est pourquoi les phénomènes essentiels divins cachés dans le secret des secrets entre guillemets prirent le nom de l'être transcendant entre guillemets Et ces mêmes lettres transcendantes c'est-à-dire toutes les créatures après avoir été condensées virtuellement dans l'omniscience divine sont par le souffle divin descendues aux lignes inférieures et ont composé et formé l'univers manifesté Fermons les guillemets Note de bas de page Ceci est affirmé expressément du Veda et du Koran L'idée de l'évangile éternel entre guillemets montre aussi que cette même conception n'est pas entièrement étrangère au christianisme Deuxième note de bas de page On pourrait faire un rapprochement avec le rôle que jouent également les lettres dans la doctrine cosmogonique du Sebher Yatsira Retour au texte Une autre forme du symbolisme du tissage qui se rencontre aussi dans la tradition hindoue est l'image de l'araignée tissant sa toile image qui est d'autant plus exacte que l'araignée forme cette toile de sa propre substance Note de bas de page Commentaire de Shankara Sharia sur les Brahma Sutra Deuxième Adhyaya Premier Pada Sutra 25 Retour au texte En raison de la forme circulaire de la toile qui est d'ailleurs le schéma plan du sphéroïde cosmogonique c'est-à-dire de la sphère non fermée à laquelle nous avons déjà fait allusion la chaîne est représentée ici par les fils rayonnant autour du centre et la trame par les fils disposés en circonférence concentrique Note de bas de page L'araignée se tenant au centre de sa toile donne l'image du soleil entourée de ses rayons Elle peut ainsi être prise comme une figure du cœur du monde entre guillemets Pour revenir de là à la figure ordinaire du tissage il n'y a qu'à considérer le centre comme indéfiniment éloigné de telle sorte que les rayons deviennent parallèles suivant la direction verticale tandis que les circonférences concentriques deviennent des droites perpendiculaires à ces rayons c'est-à-dire horizontales En résumé on peut dire que la chaîne ce sont les principes qui relient entre eux tous les mondes ou tous les états chacun de ces fils reliant des points correspondants dans ces différents états et que la trame ce sont les ensembles d'événements qui se produisent dans chacun des mondes de sorte que chaque fil de cette trame est comme nous l'avons déjà dit le déroulement des événements dans un monde déterminé A un autre point de vue on peut dire encore que la manifestation d'un être dans un certain état d'existence est comme tout événement quel qu'il soit déterminé par la rencontre d'un fil de la chaîne avec un fil de la trame Chaque fil de la chaîne est alors un être envisagé dans sa nature essentielle qui en tant que projection directe du soit entre guillemets principielle fait le lien de tous ces états maintenant son unité est propre à travers leur indéfinie multiplicité Dans ce cas le fil de la trame que ce fil de la chaîne rencontre en un certain point correspond à un état défini d'existence et leur intersection détermine les relations de cet être quant à sa manifestation dans cet état avec le milieu cosmique dans lequel il se situe sous ce rapport La nature individuelle d'un être humain par exemple est la résultante de la rencontre de ces deux fils En d'autres termes il y aura toujours lieu d'y distinguer deux sortes d'éléments qui devront être rapportés respectivement au sens vertical et au sens horizontal Les premiers expriment ce qui appartient en propre à l'être considéré tandis que les seconds proviennent des conditions du milieu Ajoutons que les fils dont est formé le tissu du monde entre guillemets sont encore désignés dans un autre symbolisme équivalent comme les cheveux de Shiva entre guillemets On pourrait dire que ce sont en quelque sorte les lignes de force entre guillemets de l'univers manifesté et que les directions de l'espace sont leur représentation dans l'ordre corporel On voit sans peine de combien d'applications diverses toutes ces considérations sont susceptibles mais nous n'avons voulu ici qu'indiquer la signification essentielle de ce symbolisme du tissage qui est semble-t-il fort peu connu en Occident Note de bas de page Nous y avons fait allusion plus haut au sujet des directions de l'espace Deuxième note de bas de page On trouve cependant des traces d'un symbolisme du même genre dans l'antiquité gréco-latine notamment dans le mythe des parcs mais celui-ci semble bien ne se rapporter qu'au fil de la trame et son caractère « fatal » peut en effet s'expliquer par l'absence de la notion de la chaîne c'est-à-dire par le fait que l'être est envisagé seulement dans son état individuel sans aucune intervention consciente pour cet individu entre parenthèses de son principe personnel transcendant Cette interprétation est d'ailleurs justifiée par la façon dont Platon considère l'axe vertical dans le mythe d'ère l'arménien ouvrons la parenthèse république livre 10 fermons la parenthèse suivant lui en effet l'axe lumineux du monde est le fuseau de la nécessité entre guillemets c'est un axe de diamant entouré de plusieurs gaines concentriques de dimensions et de couleurs diverses qui correspondent aux différentes sphères planétaires la parque cloto le fait tourner de la main droite donc de droite à gauche ce qui est aussi le sens le plus habituel est le plus normal de la rotation du svastika à propos de cet axe de diamant entre guillemets signalons que le symbole tibétain du Vajra dont le nom signifie à la fois foudre entre guillemets et diamant entre guillemets est aussi en rapport avec l'axe du monde entre guillemets